Cet homme que tu vois à l'écran est considéré comme l'homme de vitruve du baseball, rien que ça. Ce japonais de 1m93 pour 95 kg est un virtuose du baseball capable de réaliser un exploit jamais vu dans l'ère moderne de ce sport, être à la fois lanceur et batteur. On ne se rend pas forcément bien compte quand on ne connaît pas bien le baseball, mais c'est comme si on demandait à un joueur comme Mbappé d'être à la fois gardien et attaquant, et d'avoir un niveau de performance égal pour les deux postes. Le baseball, franchement on va dire les choses, c'est vraiment pas un sport très populaire en France, et c'est même un sport sur le déclin aux Etats-Unis. Et j'y voyais pas forcément un grand intérêt, jusqu'à ce que ma curiosité me guide à notre fameux japonais alias Shoei Otani. Et les plus avartis d'entre nous auront sûrement vu passer l'information fin d'année 2023, lorsque le japonais a signé un contrat de 700 millions de dollars sur un peu plus d'une décennie avec les Los Angeles Dodgers. Il est devenu ainsi l'un des sportifs les mieux payés du monde, c'est une signature historique qui a jamais été vue dans l'histoire du sport. Et l'histoire et la vidéo pourraient très bien s'arrêter là, mais le récent reportage qui a été publié dans l'équipe magazine m'a amené à vraiment vouloir creuser sur ce personnage, et découvrir derrière des enjeux que j'imaginais pas forcément au premier abord. Parce que c'est vrai, quand j'ai entendu le montant du contrat, je me suis naturellement dit que c'était cohérent avec les sommes absolument astronomiques qu'on retrouve dans le sport moderne et que ça s'arrêtait là. Mais, et si tu le sais pas encore, cette chaîne YouTube, elle fait souvent le lien entre le monde du sport et des questions de gestion, des questions d'économie, des questions de business, des questions de leadership, et on essaye de lire entre les lignes. Et il s'avère que la situation concernant Shuaï Otani entre pleinement là-dedans. À tel point qu'il va me falloir même deux vidéos pour parler de ce véritable phénomène. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser d'abord à l'homme, à son parcours et à son histoire, avant de s'intéresser dans la prochaine vidéo sur les enjeux qu'il porte en partie sur ses épaules. Donc, même si tu es totalement éloigné du monde du baseball, tu vas découvrir des choses passionnantes dans cette première vidéo. Donc, reste bien avec moi jusqu'au bout. Et d'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Donc, si tu es coutumier de mes vidéos, tu sais que j'attache toujours une grande importance au parcours du sportif ainsi qu'à l'environnement où il a évolué et sa manière de penser. Et cette analyse, à mes yeux, elle est extrêmement importante pour comprendre les leviers actionnés par les meilleurs. Et on retrouve d'ailleurs certains éléments récurrents. Et j'aime bien avoir cette analyse-là pour qu'on puisse ensuite s'en inspirer. Et pour ça, je te renvoie notamment vers les vidéos de Céline Boutier ou de Léon Marchand où on a une analyse assez approfondie sur leur méthode, sur leur façon de penser et sur leur parcours aussi. Mais pour en revenir à notre ami du jour, à savoir Shoei Otani, c'est important vraiment de retracer son histoire. Parce que dès son plus jeune âge, Shoei, il a eu cette obsession pour son sport. Il passait des heures à regarder des vidéos sur YouTube des meilleurs lanceurs, des meilleurs batteurs du monde. Et à l'âge de 6 ans, il écrivait dans son cahier qu'il voulait déjà devenir joueur de baseball. Alors je pense que tous les petits garçons du monde ont un jour écrit sur leur feuille de présentation à l'école qu'ils souhaitaient devenir sportifs de haut niveau, peu importe le sport. Mais Otani, lui, il y est parvenu. Lui, le natif de la ville d'Oshu, qui connaît un déclin de sa population du fait des enjeux démographiques du Japon. Et j'insiste sur ce point parce que je suis toujours fasciné par ces champions qui deviennent des superstars et qui sortent d'endroits totalement improbables. Parce qu'Oshu, c'est une ville au nord du Japon d'à peine 120 000 habitants. C'est donc pas un gars qui est né à Tokyo ou à Kyoto ou à Osaka qui sont les principales villes du Japon. Et Chouaï, c'est une illustration de ces champions qui sortent vraiment de nulle part. Et aujourd'hui, c'est lui qui inspire les Yaku Shonen, ces enfants qui aiment simplement jouer au baseball. Et il n'y a pas si longtemps, il faisait justement partie de ces enfants, écumant les terrains de baseball de sa ville avec son père et son frère. Et après tout, vous allez me dire que dans cette histoire-là, il n'y avait absolument rien d'exceptionnel. La réalité de Chouaï Otani, elle se cache en fait dans les détails. Lui qui accorde vraiment très peu d'interviews et dont la visibilité sur les réseaux sociaux est extrêmement réduite. Mais contrairement au commun des mortels et peut-être même au commun des sportifs de haut niveau, Otani, il a rapidement développé un petit truc de plus. Et j'intègre vraiment même les sportifs de haut niveau, même les meilleurs athlètes dans ma réflexion. Parce que le parcours classique d'un champion va consister à choisir très tôt son sport, ce qui est normal, puis ensuite se spécialiser très rapidement sur un poste dans ce sport. Otani, il a la particularité d'exceller dans deux postes totalement différents. Et cette faculté-là, il l'a développé extrêmement jeune, plus que n'importe quel autre sportif de haut niveau. Il a eu une vision très précise de sa carrière, et ce, dès son adolescence. Et au-delà de cette dimension technique et physique qu'il a su développer, il faut saluer surtout et avant tout sa capacité à rester en parfaite cohérence avec sa vision, puisqu'il a rapidement subi des pressions de la part des entraîneurs tout au long de sa carrière pour se positionner soit sur un poste de batteur, soit sur un poste de lanceur. Mais Otani, il n'a jamais été le genre de personne à vouloir faire des compromis, ni à dévier de sa vision. Parce que sa vision, c'est de devenir le plus grand joueur de baseball de l'histoire. Ce n'est pas de devenir le meilleur batteur ou le meilleur lanceur de l'histoire, c'est vraiment de devenir le plus grand joueur de baseball de l'histoire. Et vous allez voir, il n'a jamais flanché par rapport à sa vision. Et pour illustrer ça, je vous propose qu'on se replonge aux 18 ans de ce champion, qui est aujourd'hui âgé de 29 ans, alors qu'il était encore universitaire. A cet âge-là, il était déjà capable de lancer des balles à 160 km heure. Et tous les spécialistes du monde du baseball savaient déjà qu'ils avaient affaire à un vrai prodige de son sport. Et au terme de ses 18 ans, on l'a estimé enfin prêt pour le grand saut et pour aller rejoindre les Etats-Unis, où il était déjà un joueur extrêmement coté pour la draft, notamment pour être un très bon lanceur. Oui mais voilà, une équipe japonaise a pressenti le personnage et lui a proposé de réaliser sa vision, devenir à la fois lanceur et batteur. Et Chouaï Otani, il a donc refusé d'aller aux Etats-Unis. Et il sait déjà, à ce moment-là, alors qu'il est à peine âgé de 18 ans, qu'il aura l'occasion d'y aller plus tard. Et franchement, je pense qu'on ne peut pas forcément se rendre compte du courage que ça a dû lui demander, puisque jamais nous, on sera malheureusement confrontés à ce genre de choix Cornélien. Mais en faisant ça, et en prenant cette décision, il a montré une force mentale absolument exceptionnelle, mais il a aussi et surtout montré une capacité à respecter ses engagements envers lui-même. Et Otani, il avait d'ailleurs posé sur le papier ses ambitions à l'âge de 15 ans seulement. Et je ne peux pas m'empêcher de partager avec vous ce qu'il avait écrit. Et je vais le citer. La première chose, c'était qu'il souhaitait être digne d'être aimé. On pouvait lire ça notamment sur les brouillons intimes qu'il a laissés et qu'on a retrouvés. Il avait aussi écrit qu'il ne fallait pas qu'il soit influencé par la joie et le chagrin d'alterner le chaud et le froid. Il fallait qu'il apprenne aussi à garder une tête froide tout en ayant de la passion, qu'il soit poli, qu'il ne se laisse pas influencer, qu'il devait lire des livres, qu'il devait prendre du poids, se débarrasser aussi des mauvais sentiments, de respecter les arbitres et de faire attention à son corps. Vous voyez, c'est des réflexions qui intègrent le sport, mais qui vont aussi au-delà du sport. C'est des réflexions qui sont quand même assez exceptionnelles pour un jeune garçon de 15 ans. Surtout quand on pense à l'époque actuelle et au niveau des ados TikTok, on ne va pas faire de généralité, mais aussi au sujet d'actualité qu'on vit malheureusement au quotidien, notamment les sujets de harcèlement, les sujets de délinquance parmi les jeunes adolescents d'aujourd'hui. Franchement, Shoei, lui, c'était un modèle par rapport à la jeunesse actuelle. Et on ne leur demande pas grand-chose, on ne leur demande pas d'être à ce niveau-là. Et je pense même qu'à l'âge de 15 ans, il avait un niveau de réflexion que des adultes de plus de 30-40 ans sont incapables d'avoir aujourd'hui. Et je pense qu'on peut tous en tirer quelques leçons. Donc Otani, il va rester au Japon pendant 4 ans, de 2013 à 2017. Et pendant ces 4 années, il va vraiment marquer l'histoire de son sport. Il va battre tous les records nationaux, notamment celui du lancé le plus rapide de l'histoire. Il va donc passer 4 années pour bâtir sa propre légende, à tel point que la mairie de la ville d'Oshu, la ville où il a grandi, comme je disais tout à l'heure, a mis en place ce qu'on appelle un Otani Day tous les 17 du mois, en hommage au numéro du champion. Et c'est donc en 2021 que Shoei Otani a fini par quitter son Japon natal pour rejoindre Los Angeles et l'équipe des Angels. Et ce passage-là, dans sa carrière, lui a ouvert des nouvelles perspectives sur plusieurs angles concernant ce champion. Et j'en parlerai donc dans ma prochaine vidéo, où je donnerai de nouveaux détails, notamment sur sa rigueur de travail, sur aussi le fait qu'aujourd'hui, Shoei Otani, il est considéré comme l'homme qui va sauver le baseball américain. J'en reste donc là pour cette première vidéo, où tu as pu découvrir une partie d'un personnage hors norme. C'est une partie extrêmement intéressante qui pose un peu le décor. Et si ce genre de contenu t'intéresse, sur justement ces questions de mental, de leadership, mais aussi de gestion, de stratégie, puisqu'on a vu que Shoei, il avait une stratégie, une vision à long terme, si ce contenu-là t'intéresse, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne et à partager mes vidéos. En tous les cas, si tu es arrivé au bout de cette première vidéo, je te remercie et je te souhaite une très très belle fin de journée.